bonsoir et bienvenue dans la chambre d'un de goupil pour une nouvelle vidéo alors il ya le nouveau firmware qui est sorti de la rc pour accepter le dji mavic 3 donc je m'en vais juste tester ça vite fait ce soir et vous commenter si c'est bien ou pas donc on va voir ça tout de suite dans la vidéo je vais essayer de la paire et tout de suite bien évidemment j'ai chargé une batterie prise ce que je me suis dit en arrivant juste ici donc ça va être super ça veut dire que je dois aller très vite parce qu'il se charge pas quand je fais un lapérage voilà action mavic 3 il ne voit pas aller revient dessus recherche de l'appareil en cours up la paire de vouloir le trouver voilà voilà c'est bon on a le mavic 3 là 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 je peux pas me connecter au réseau du coup c'est le bordel un petit peu un surtout que le mavic est plus de batterie il faut que j'aille hop brancher ça dessus c'est génial paramètres point d'accès partage de connexion point d'accès wifi hop voilà voilà c'est bon du coup hop suivant confirmé voilà c'est bon mais il faut votre téléphone hop ok active maintenant batterie faible je suis à 11% de batterie c'est génial donc j'ai essayé de la recharger un tout petit peu avant de voler donc C'est vrai que j'ai assez de batterie Il ne faut même pas en avoir 20% Donc ça ne va pas être très long On va d'abord allumer la radiocommande J'attends qu'elle soit allumée pour économiser le maximum de batterie Je suis à 16% Et visiblement, je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'il aide Je l'ai déjà décollé tout à l'heure Mais je peux le faire voler Donc il veut déjà que je retourne Je vais quand même enregistrer ce qu'il file Je vais essayer Il est déjà en train de galérer Je vais voir ce qu'il se passe là Info batterie Identification à distance du drone Voilà, elle n'est pas dessus Donc il faudra que je remette ça tout le temps Bon, on va un petit peu voler pour voir Je suis en auto Ça a l'air pas mal La dernière fois que j'avais filmé Avec le Mini 3, j'avais du lag Là, ça a l'air d'être beaucoup moins le cas Donc c'est assez relou, évidemment Il est juste là Il va revenir par ici On ne peut pas le voir, vous Donc ça fonctionne Comme sur la De commande normale Donc je vais faire plus de tests C'était déjà pour faire une petite vidéo Sur ça Donc il a l'air de plutôt Vraiment bien fonctionner avec Pas de voix C'est assez génial Le truc avec la DJI RC Ou RM330 Avant d'éteindre le drone Donc ID électronique Mais il ne va pas avoir le numéro D'enregistré Il faudra que je le remette Donc faites bien attention A chaque fois que vous rappérez La radio commande Il faudra remettre ça Qu'à preuve Qu'il y a par ça Tout va bien Débis en CBR Donc en fait il y a absolument tout C'est exactement comme si Vous bronciez votre téléphone Au final Sur la Comment dire ça La RCN Donc il n'y a pas vraiment Gros chose à dire dessus Vous aurez du coup Les qualités De la RM330 Les défauts aussi A savoir qu'il y aura Sûrement moins de portée Il faudra que je fasse des tests Plus Détailés là dessus Donc désolé J'ai fait Pas beaucoup de vol Mais c'était surtout pour parler Du fait que il y a Cette mise à jour Maintenant dessus Et donc voilà Ça va rendre Le Mavic Beaucoup plus facilement Utilisable Donc faites bien attention Si vous avez fait La dernière mise à jour Du Mavic Ça va aller vite Sauf qu'il vous faut quand même Une connexion internet Donc je vous conseille De l'apérer quand même Avec votre téléphone Enfin de faire un partage De connexion Parce que vous ne serez pas Tout le temps chez vous Par exemple là J'ai dû faire une mini mise à jour Je ne sais pas pourquoi Pour qu'il accepte Le Mavic 3 Alors que j'ai déjà fait De la mise à jour De la radio commande Donc voilà Et donc je vais peut-être Finir l'enregistrement Mais voilà Tous les contrôles sont restés les mêmes Ah oui je voulais juste voir Si les rates restent les mêmes Au final Paramètres de nacelle avancée Sensibilité du lacet En mode ciné Ouais donc Les paramètres sont Dans le Mavic Donc il y aura juste Bien évidemment La sécurité Qu'il faudra à chaque Voir mettre C'est à chaque mise à jour De la radio commande Ou du drone Non de la Je crois que c'est De la radio commande Qu'il va falloir le mettre Donc c'est un peu embêtant Parce que le numéro Je l'ai toujours sur le drone Mais il y a toujours Les trois derniers chiffres Qu'il faut que j'aille chercher Sur Alpha Tango Donc voilà Faites bien attention à ça Mais sinon ça fonctionne Exactement Donc je vais arrêter ça Ça fonctionne exactement Comme votre RCN1 Donc moi je pense que Je garderai quand même Un peu les deux Au cas où Ouais j'en ai une Que plus de batterie Et que ce soit plus utile Utiliser le téléphone Que ça Parce qu'il y a des endroits Où ce sera Comment dire La connexion sera à mon vote Mais la connexion Restera quand même Meilleur qu'avec le DJI Mini 3 Pro Parce que Hop On va éteindre ça Hop Parce que Il y a des antennes plus longues Tout simplement dessus Et sur le petit Mavic 3 Toujours le même Et là maintenant Ça me fait bizarre Parce que moi Comme j'ai mis des autocons Au dessus Ça s'aide sa tête Et dès que j'en revois un normal Ça me fait un peu étrange Faut que je vais remettre Ma pastille Oeil dessus Et j'attends toujours Que Rap Grade Sorte sur Amazon La version du Mini 3 Même si je ne sais pas Si je vais le garder Puisqu'à la base J'avais fait ça Pour acheter la radiocommande Et vous faire un petit test Aussi Du Mini 3 Parce que si je le revends Je le vendrais Le prix que m'aurait coûté La radiocommande à part Puisque j'ai plus Les hélices supplémentaires Donc voilà Ça ne sert à rien De faire payer plus cher Pour un drone tout seul Quelqu'un Voilà Tant Mais je n'ai pas encore décidé Alors ne me mettez pas Dans les commentaires C'est quand que tu le vends Donc voilà Désolé pour le fait Que le Mavic 3 N'avait pas de batterie Alors que Enfin je suis parti trop vite J'avais chargé la batterie Et c'était ça A la base Qui n'était pas assez chargé Mais voilà Ça marche plutôt très bien Il y a beaucoup moins de lag Que sur le Mini 3 Parce que je pense Qu'ici il y a des zones Où il y a beaucoup De perturbations électromagnétiques Donc voilà C'est ce qu'il faudra faire attention Et perturbations électromagnétiques Ce sera pareil Sur ça Que sur la RCN1 Bien évidemment Comme on doit vous l'avoir vu Il n'y aura pas trop de problèmes Moi j'ai constaté A peu près Les mêmes différences Entre la RN330 Lorsque je passe des arbres Que la RCN1 Puisque je reste toujours Comment je ne passe pas Les mille mètres J'allais dire les mille kilomètres C'est un peu compliqué Donc je vais vous dire Salut Et à bientôt Dans la chambre noire De Goupil Si vous avez des questions Bien évidemment N'hésitez pas à les poser Je ne ferai jamais De test de distance De toute façon avec ça Mais je vous ferai Un retour Avec le temps Si j'ai des problèmes Plus avec cette radiocommande Qu'avec la RCN1 Mais voilà Ça sera super D'avoir les deux ensemble C'est cool Donc maintenant La mise à jour Est disponible Depuis aujourd'hui Le jeudi 29 juin C'est ça Et donc voilà Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada